Je pense que c'est des endroits qui permettent aux jeunes de découvrir plein de choses. Avant c'était plus pour toucher des personnes d'enfants jusqu'à 30 ans, je me souviens bien de mes cours et en fait c'est donner des possibilités des jeunes de découvrir quelque chose et je pense que la MJC en fait elle a aidé à construire des personnes. Je pense que c'est ça une MJC, c'est aider à se construire et donner en retour aussi parce que la MJC en fait elle va être enrichie de ces personnes qui sont construites. La culture et l'initiation de la culture, qu'elle devienne accessible aussi à tous, à tous et à toutes. C'est une grande question. La MJC par rapport à une autre association par exemple, ou un petit club ou un groupe, pour moi ça permet vraiment d'être tous à un même endroit. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important déjà que ce soit dans un même bâtiment. Et ça permet de vraiment pouvoir faire des liens entre tous les secteurs aussi je trouve. et de ne pas penser juste à notre secteur parce que même si c'est des sports, des langues, de la culture etc, on a toujours à un moment donné une possibilité de faire des échanges entre chaque secteur qui je trouve intéressant. Donc pour moi un centre social c'est vraiment, ça prend comme nous la MJC, on prend les enfants de l'âge de 6 ans, on a des activités adultes, on a des activités enfants, ce qui est vraiment un complément parce qu'on arrive à toucher les parents, les enfants, voilà c'est vraiment le centre du quartier. Parce que moi je le dis tout le temps, c'est ma deuxième maison. Et ça c'est quelque chose que j'ai ressenti la première fois où je suis entré à la MJC. J'ai dit c'est marrant parce qu'ici on est comme à la maison. Et je trouve que pour la vie d'un quartier, c'est important d'avoir une structure telle qu'une MJC pour dynamiser la jeunesse d'un quartier et la culture également.